Je m'ai demandé la parole. Merci Madame la Présidente. J'écoute attentivement, comme Monsieur Chassaigne, nos collègues nous donnaient énormément d'exemples. On a tous plein d'exemples de gens qui viennent nous voir dans nos permanences. Moi ce que je voudrais dire c'est que, entre Marie de Madame Fiat ou je ne sais plus qui de Madame Favre, aujourd'hui, pour beaucoup de nos concitoyens, se dire, se dire, non mais vous avez cité des exemples de gens que vous connaissiez qui étaient heureux d'aller travailler à 62 ans. Très bien, c'est parfait. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que ceux qui vont travailler à 62 ans, ils connaissaient la règle. Dans 15 ans, quelle sera la règle du départ à la retraite ? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut me le dire ? On restera toujours à 62 avec le même niveau de retraite ou on partira à 63 avec une décote et à 62 avec une super décote, ce que M. le rapporteur ne veut pas entendre. Mais 62, ça sera bien une super décote. Parce que la liberté de choix, ça va être fonction des capacités de chacun de pouvoir vivre décemment ou non. Quelqu'un qui ne pourra plus aller travailler, mais qui ne pourra pas vivre avec le niveau de retraite dans 15 ans, qu'il pourrait prétendre à 62 ans, il va bien être obligé de continuer à travailler. Et ce n'est pas une liberté de choix, ça sera une contrainte financière imposée par votre réforme des retraites.